Seigneur, toi qui as éclairé le Dieu au monde par les étoiles, tu as diminué la terre par tes temps. Sœur Claire, c'est le sixième dimanche ordinaire de l'année A. Dans Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37. Moi je vais commenter versets 17, 18, 20 et 37. Alors il est écrit qu'en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Alors mot à mot, le grec ici traduit par abolir, ça veut dire délier. Comme on délie le jou, le jou qui pèse sur les épaules. La loi et les prophètes c'est un jou et le Seigneur n'est pas venu le délier, il est venu le transformer pour le rendre léger. Comme il est dit dans Saint Matthieu aussi, chapitre 11, verset 29. « Prenez sur moi mon jou, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon jou est facile à porter et mon fardeau léger. » Il n'est pas dit qu'il n'y a pas de jou ni de fardeau. Pourquoi cette image du jou ? Parce que le jou, c'est poser sur les épaules pour aider à avancer ensemble et droit. Donc c'est une image très savoureuse pour parler de la loi des prophètes, de tous les commandements du Seigneur. Dans le prophète Sophonie, pour évoquer la conversion des peuples, il est dit ceci, c'est Dieu qui parle, alors c'est Sophonie 3, 9. « Alors je rendrai pure les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'une même épaule le servent. » Une même épaule, ça veut dire sous le même jou. Voilà. Alors donc le Seigneur n'est rien venu délier, il est venu transformer, alléger, etc. Ce jou, pas au sens péjoratif du terme, un jou que sont la loi et les prophètes. Si on les porte avec le Seigneur, ça devient léger. Alors non seulement il n'est pas venu délier, il est venu alléger en faisant quoi ? En accomplissant. Le texte dit « Je ne suis pas venu délier ou abolir, mais accomplir. » « Plérosaï » qui veut dire remplir, donner sa totalité. Tout est plein, il n'y a rien à ajouter. La loi, elle est prophète, avec la personne de Jésus, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait. La loi et les prophètes ont un sens plaigné. Le Seigneur nous a tout dit, Dieu nous a tout dit, et le sommet, c'est le Verbe fait chair. Donc tout est plein, tout est rempli, tout est accompli dans le Verbe fait chair. Parce que c'est de lui que parlaient la loi et les prophètes. Comme il est dit par exemple dans l'Évangile selon saint Luc, les disciples d'Emmaüs, que fait Jésus pour se faire reconnaître et un peu leur faire une catéchèse parce qu'ils n'étaient pas très au clair. Luc 24, 27, « Partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Moïse et les prophètes, ça veut dire toute l'Écriture. D'ailleurs il dit Moïse, les prophètes et les psaumes. Enfin c'est une manière de parler de l'ensemble des Écritures. Vous avez aussi l'histoire de l'Éthiopien sur la route qui va de Jérusalem à Gaza dans la vallée du Tzorek. Cet Éthiopien qui lisait pieusement le prophète Isaïe, juif éthiopien, il n'y comprenait pas. Il n'y comprenait rien. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui a accompli, qui a donné tout son sens à ce passage du prophète Isaïe qu'il était en train de lire et qui est Isaïe 53, 7, 8, etc. Alors il est dit que le diacre Philippe le rejoint, rejoint l'homme qui lisait le prophète Isaïe et il lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre dit « Ben non je ne comprends pas parce qu'il n'y a personne pour m'expliquer. » Alors que fait Philippe prenant la parole ? Le nuque dit à Philippe « Dis-moi je te prie de qui ? » Le prophète parle-t-il de lui-même ou bien d'un autre ? Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Isaïe parle de Jésus. Donc vous trouvez ça dans les actes chapitre 8 et j'ai lu versets 31 et 35. Voilà, donc d'où l'importance absolument capitale de connaître l'ensemble des Écritures, de ne pas faire un choix. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que ça n'a pas de valeur. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, ce n'est pas grave. On le lit et en son temps, le Seigneur nous donnera de le comprendre. Voilà ce que dit saint Augustin, justement des relations entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre la loi et les prophètes et le Seigneur lui-même. « Inspirateur et auteur des livres de l'un et l'autre Testament, Dieu les en est fait disposer avec sagesse, de telle sorte que le nouveau soit caché dans l'Ancien et que dans le Nouveau, l'Ancien soit dévoilé. » Jésus n'est pas du tout venu délier la loi et les prophètes. Ensuite, il ajoute ceci, « Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. » Alors là, c'est très important, ça veut dire tout peut passer, mais ma parole, la parole vivante et efficace qui sort de ma bouche, comme il a dit dans Isaïe, comme il est dit au chapitre 55 d'Isaïe, ne reviendra pas sans effet. Et ça, c'est une grande espérance. Le monde peut chanceler, la parole de Dieu, elle, elle tiendra ferme. Tout peut disparaître. Mais non seulement la parole restera, mais même la plus petite lettre, le ioud ou le iota, et même ces espèces de couronnes que les scribes dessinaient au-dessus des lettres pour les mettre en valeur, qui s'appellent des tags, « Pas un tag ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout arrive ou soit réalisé. » Et tout est réalisé à partir du moment où Jésus est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il s'était crié « Tout est accompli » en Jean 19, 30. Jean 19, 30. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli. » Ça veut dire « Tout est réalisé. » Toutes les promesses du Seigneur, vous les avez vues à l'œuvre avec moi. Tout est rendu parfait. De quelle manière ? Ce qui est parfait, c'est la manifestation de l'amour dont Dieu nous aime. Et la perfection de cet amour se manifeste évidemment quand Jésus meurt sur la croix. C'est pour ça qu'il est dit « Tout est accompli. » Le jour de la loi et des prophètes désormais doit être porté dans l'amour le plus parfait possible. C'est l'amour-charité, l'amour de Dieu qui va éclairer d'une manière nouvelle tous les commandements, toute la parole de Dieu, tout ce qu'il nous dit. Donc la loi doit être vécue dans l'amour. Et lue à la lumière de l'amour. Dans la très belle lettre du pape François Aperuitilis pour le dimanche de la parole, il fait une remarque concernant l'histoire de Lazare et de celui qu'on appelle le mauvais riche. Vous vous rappelez ? Alors le mauvais riche dit « Oh là là, allez voir mes frères parce que moi j'ai manqué de charité. » Malheureux, c'est pareil. Ils vont avoir le même sort que moi parce qu'ils n'ont rien fait pour le prochain en quelque sorte. Voilà ce que dit le pape. « La réponse d'Abraham est cinglante. Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. » Commentaire du pape. « Écouter les saintes écritures pour pratiquer la miséricorde, c'est un grand défi pour notre vie. » Écouter les saintes écritures pour pratiquer la miséricorde. Le lien entre la méditation des écritures et la miséricorde, l'exercice de la miséricorde. Le Seigneur continue au verset 20 en disant ceci. « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne montrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors la justice des scribes et des pharisiens, après on voit ce que c'est. Vous avez tous les préceptes, un certain nombre de préceptes de la loi. Et le Seigneur dit, c'est insuffisant. Il faut encore que ce soit dépassé, surpassé. Pourquoi ? Parce que l'amour dépasse tout ce qu'on peut imaginer. L'amour ne se mesure pas. Si on mesure, ce n'est plus de l'amour. L'amour, c'est un débordement. Et donc, il faut que votre justice, votre ajustement à Dieu s'accorde à cet amour qui déborde. Car nous savons bien que Dieu ne mesure pas. Comme il est dit par exemple dans saint Jean, au chapitre 3, au verset 34, « En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu car Dieu lui donne l'esprit sans mesure. » Ça, c'est Dieu qui donne sans mesure. Et bien, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on doit pratiquer la loi et les prophètes. Qu'on doit porter ce joug de la loi et des prophètes. Je lis encore un texte de saint Augustin. « La loi empêchait les vengeances démesurées. C'est déjà pardonner un peu que de ne pas rendre davantage. C'est un commencement de justice miséricordieuse. Celui qui est venu non pas abolir mais accomplir l'a conduit à sa perfection. » Alors, tous les versets qui suivent montrent ce que ça veut dire dépasser, surpasser. Faire plus que simplement ce qui est écrit. Faire tout dans l'amour de Dieu. Alors, je passe au dernier verset où il est dit que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non, ce qui est en plus vient du mauvais. Alors, c'est clair et net. Tout ce qui est autre chose que de dire oui et non vient le mauvais égal Satan. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que ça peut être éclairé par un texte de l'Épître aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 19 et 20. Voici ce que dit saint Paul. « Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non, il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. » Alors, que votre oui soit oui et que votre non soit non, il s'agit de la profession de foi. Ah, votre profession de foi doit être celle de la parole de Dieu. Par exemple, dans Deutéronome 6, 4, que tout le monde connaît par cœur, c'est le chemin Israël, où il est dit « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. » Non seulement il n'y en a qu'un, mais il n'est que communion, il est unique en lui-même. Premièrement, deuxièmement, je prends Exode 20, Exode 20, 30, « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. » Alors, que votre oui soit oui, dites que le Seigneur est un, qu'il est unique, que Jésus est pleinement Dieu, c'est la foi de l'Église. Et en même temps, dites non à tout ce qui n'est pas cette vérité, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Oui, Jésus est Dieu, il est mon sauveur, et non, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Je termine avec Saint Fulgence qui dit ceci, « De même en effet que le Père se nomme je suis, de même l'apôtre dit du Fils, il n'est pas oui et non, mais il est, c'est-à-dire il est tout oui. » Jésus n'a dit non à personne parce qu'il n'était pas tenté de toute façon de dire non à quoi que ce soit, il était tout entier oui au Père, adhésion à l'amour du Père et à la volonté du Père et c'est notre modèle bien entendu. Sœur Claire, merci. Jésus n'était pas tu as illuminé la terre par tes sang, ô toi le Préateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada